Musique Salut tout le monde c'est ML2J et on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte et cette semaine vous avez voté pour Muramasa The Demon Blade et du coup nous allons jouer à ce petit jeu qui est une petite merveille de la Wii Faut bien se l'avouer c'est un très 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 bon jeu, méconnu malheureusement mais un très bon jeu du coup j'ai été très content Que vous ayez voté pour celui-là, on peut voir les images, bon allez hop en grand écran c'est parti Voilà on peut voir les images directes du jeu, on va pas rester sur ma tête assez longtemps C'est l'intro du jeu en fait qui est vraiment sympa voilà, Muramasa The Demon Blade Alors je sais plus si l'intro est plus longue ou pas, si l'intro est plus longue, on va attendre Oh quoi qu'elle est pas si longue que ça, ah je crois qu'il présente les gens qui ont travaillé sur le jeu Mais voilà donc c'est un jeu qui est pas très très, enfin il est connu mais il est méconnu on va dire du grand public Et pourtant c'est une merveille ce jeu, franchement Et ça a été un jeu que je vous avais proposé en vote et vous n'avez pas voté pour lui Vous avez voté pour d'autres jeux comme les lapins crétins par exemple Mais je l'avais remis volontairement parce que je savais que c'était un bon jeu Et je savais que certains du coup étaient déçus que ce jeu n'était pas passé Et là pour cette fois vous avez réussi à voter pour ce jeu là Donc on va se faire plaisir Allez on va passer l'intro si on peut Ouais on peut, ok Appuie sur A, donc je décide de jouer avec la manette classique Mais on peut jouer avec le Moonshook Reprendre ou pas ? Non je peux pas reprendre, alors nouvelle partie J'ai dû faire une sauvegarde sur la Wii Du coup et pas la Wii U Alors j'ai le choix entre Moonshook ou Shura Donc le style de jeu Découpe facilement les ennemis, avance fermement Même si tu n'es pas pro dans les jeux d'action Et donc ça c'est pour réserver aux braves Donc c'est beaucoup plus dur Donc nous vu qu'on est en découverte On va le prendre en Moonshook Je crois que c'est comme ça que ça se dit Alors on a deux histoires On a l'histoire de Moonshook et l'histoire de Kisuke Donc personnellement j'avais commencé à faire l'histoire de Moonshook Donc on va prendre l'histoire de Kisuke Vu que du coup Moonshook c'est une femme et Kisuke c'est un homme Logiquement, voilà Donc, Muramasa the Demon Blade didacticiel Se déplacer Ok, donc là je peux me déplacer Voilà Mon personnage se déplace comme ça Appuie sur L vers le haut pour sauter Voilà Super Maintien L Après un saut pour faire un court vol Un court saut plané Ok C'est sympa Appuie sur L Après un saut pour réaliser un double saut Ok Voilà, double saut Ah ah Attention à un ennemi Lorsqu'il y a un ennemi Tu dégaines de façon automatique le mode combat Ensuite tu peux réaliser des attaques et d'autres actions spéciales Appuie sur B pour faire tournoyer le sable Appuie plusieurs fois sur B pour faire un combo découpant C'est parti Alors là j'appuie sur B pour faire tournoyer le sable Et j'appuie plusieurs fois sur B pour faire un combo Yeah, super Maintien L pour s'accroupir Voilà Appuie sur B accroupi Pour réaliser un coup de taille en bas Allez, voilà Donc graphiquement il est magnifique comme jeu aussi Si un ennemi est au sol Tes attaques normales ne l'atteignent plus Tu dois alors réaliser une coupe basse N'oublie pas Les attaques combo sont le meilleur moyen de porter des coups multiples Quand tu es accroupi Appuie sur L Gauche droite Pour réaliser une esquive urgente Alors appuie sur Nanana Voilà Donc je peux esquiver comme ça Quand tu es accroupi Maintien B pour Puis relâche Pour un défouraillage puissant D'accord Waouh Ça c'est classe ça Sympa Alors c'est bien de faire les axes Comme ça on peut voir un petit peu tout le gameplay du jeu Maintien B et appuie sur bas Pour réaliser un uppercut Vas-y Ah ouais c'est vers le haut Pardon pas vers le bas Vers le haut Utilise un uppercut pour frapper les ennemis envoyés en l'air Par une de tes attaques D'accord Maintien B et appuie sur gauche droite Pour réaliser une taille coupante Courant pardon Ok Allez Voilà ça c'est fait J'ai pas trop compris mais c'est fait Tu peux enchaîner jusqu'à 3 tailles coupantes Courant Pas coupante Courant Coup vers le bas En l'air Maintien B et appuie sur L vers le bas Pour porter un coup vers le bas Ok Voilà Appuie sur Y pour déclencher l'art secret Que recèle ton sabre Alors le Y il est là Les arts secrets utilisent du pouvoir de l'âme Comme l'indique la partie supérieure du centre de l'écran Lorsque cet indicateur est trop bas Tu ne peux pas déclencher l'art secret J'aurais du me mettre plus proche de lui pour lui faire plus mal Donc du coup mon attaque secret c'est Cyclone Les arts secrets diffèrent en fonction du sabre Lorsque tu récupères une nouvelle arme N'oublie pas de révéler son arme secret unique Maintien B enfoncé pour te mettre en position de parade Et bloquer les attaques Allez vas-y Voilà Lorsqu'un ennemi te lance un projectile Frappe proprement l'objet pour le repousser Et le renvoyer à l'adversaire Appuie sur B au bon moment pour renvoyer Ouais Très bien Voilà mon pote Lorsque tu pars ou repousses une attaque Tu utilises du pouvoir de l'âme de ton arme On peut le voir en haut au niveau du Cyclone J'ai baissé Surveille l'indicateur bleu du pouvoir de l'âme Ouais Voilà donc là j'ai plus de pouvoir de Cyclone Et du coup mon arme s'est brisée Si ton sabre arrive à court de pouvoir de l'âme Il se brise C'est un véritable problème lorsque cela arrive pendant le combat La puissance d'attaque diminue et tu ne peux plus te défendre Pour réparer un sabre cassé tu dois le mettre dans son fourreau Pendant le temps de la restauration Tu peux utiliser une autre arme pour attaquer les ennemis Alors si tu casses ton sabre appuie sur L Ok pour passer à une autre arme Voilà Et à chaque fois que je change d'arme ça fait une attaque Défouriage rapide Lorsque l'indicateur de sabre s'allume Change d'arme pour faire un défouriage rapide Lorsque tu dis ces techniques Il te faut ensuite un moment pour pouvoir la recommencer Lorsque l'indicateur s'allume A nouveau tu peux recommencer Attends que l'indicateur se rallume Là il s'allume Et maintenant j'appuie sur L Et je récupère mon autre sabre de tout à l'heure Le défouriage rapide est une puissante technique Qui attaque les ennemis à l'écran N'oublie pas de t'en servir en changeant de sable Lorsque l'indicateur s'allume Alors pour revoir tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant Bas le disciple ninja Bas toi Ok Voilà Tiens Il est mort J'ai gagné une boule de riz Bon voilà Donc ça c'est la fin d'un niveau Donc tu as gagné Je range mon sabre Les résultats du combat apparaissent à la fin de chaque bataille Tu reçois de l'argent et un bonus XP En fonction de tes performances au combat A la fin du combat Tu rengaines ainsi l'arme A ce moment là Tu n'es plus en mesure d'attaquer Enfin En utilisant la boule de riz que tu viens d'obtenir Tu récupères ton feu vital Alors Choisis r Choisis un objet avec r et utilise le avec x Ok Donc on va voir Appuie sur x D'accord Donc c'est en haut que je peux le récupérer Si l'indicateur de satiété apparaît pour un objet de récupération Tu risques de ne pas pouvoir l'utiliser pendant un moment Lorsque tu as épuisé ton feu vital Ton personnage est battu Tu peux recommencer le niveau depuis le début D'accord N'oublie pas de garder assez d'objets pour bien soigner tes plaies Ainsi tu ne seras jamais à court de feu vital C'est ainsi que s'achève ce didacticiel Veux-tu rejouer le didacticiel ? Nope Merci Et donc là on va pouvoir avancer Et découvrir un peu la beauté du jeu Donc là vous voyez que Bah je peux déplacer mon personnage tranquillement Et je me déplace sur une map en haut Alors par contre je ne sais plus du tout Donc là par contre je ne peux pas aller à gauche C'est marqué Tu te fais repousser par la bannière Tu as besoin de sabre Du sabre démon plus puissant Ok Blablabla Blablabla Trop de lecture Voilà Alors je ne sais pas si je peux Donc là je peux changer d'attaque Il a 11, lui 17, lui 15 Bon celui-là Regardez celui-là Je n'ai pas moyen d'enlever le Le plan là-haut Je ne sais plus si on pouvait l'enlever ou pas Bref On peut se déplacer avec la croix directionnelle Ou le stick Moi je vais utiliser la croix Parce que j'aime bien utiliser la croix Oh En récupérant les âmes dispersées Sur la voie principale Tu peux remplir petit à petit Le pouvoir d'âme de ton sabre Chaque fois que tu trouves des âmes Récupère-les Ok Ok Très bien On va essayer de les récupérer à fond Donc là le but c'est d'aller tout à droite Et c'est marrant parce que j'ai l'impression Que c'est exactement les mêmes décors Que quand je joue avec Momo Il met Ah Il y a des ennemis Tac 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 Qu'est-ce qu'il se passe Allez Voilà C'est comme ça que ça se passe ici Voilà Tu meurs Et il est vraiment vraiment très joli comme jeu Yes Merci Je rengaine mon sabre Et on peut y retourner Donc là on est dans un autre plan On peut voir en haut Hop Bon c'est un peu chiant que ce soit foutu au milieu Mais C'est comme ça Je plane Ok Je plane pas très longtemps par contre D'après ce que j'ai vu Ok Il va y avoir d'autres ennemis qui vont arriver Non Oh Il y a de l'âme ici Voilà Je vais regarder par là bas si j'en ai pas loupé Non Ça a l'air d'aller Alors on y va Et par contre il n'y a pas de course C'est vraiment sympa comment il court le personnage Regardez l'animation quand il se met à courir Il court progressivement jusqu'à ce qu'il prenne sa vitesse Ça c'est vraiment sympa Et c'est vraiment con que ce genre de jeu Vous voyez ça soit pas Soit pas autant connu que les jeux qu'on connait nous Allez on se calme les gars Qu'est-ce que j'ai dit Vous voulez voir un truc les gars Regardez ça Clac Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Tu vas mourir toi s'il te plaît Voilà merci Bye bye Merci On rengaine ça Qu'est-ce qu'il se passe là Alors trésor Inspecte les paniers et autres zones allumées Tu peux y trouver des objets Lorsqu'un petit panier s'affiche sur la carte Il indique qu'un trésor se trouve à proximité Cherche-le Donc là j'ai trouvé un trésor Bale santé acquise Donc on peut voir que sur la carte Il y avait un panier Et du coup vu que j'ai récupéré le panier C'est bon Ok là il y a un panier Donc il y a forcément un trésor quelque part Pour le trouver Il va falloir le chercher Oh Ah Ah il est là le trésor Clac merci Ouais je peux pas planer très longtemps On va de l'autre côté On va dans la grotte Ah Très jolie aussi la grotte Vraiment très jolie Regardez ça On sait qu'une image derrière Ça se voit mais c'est C'est superbe comme jeu Franchement Regardez ça Rien que ça C'est un truc de fou Calmez-vous les gars Les samouraïs sont des ennemis Capables de se défendre Contre les attaques Mais si tu brises leur sabre Ils le perdent toute protection La première chose A faire est donc de briser Leur arme en deux Le défouraillage puissant Sont très efficaces Lorsque tu essaies de briser Le sabre d'un samouraï Pour réaliser un défouraillage puissant Commence par t'accouplir Ensuite maintiens Enfoncer B Jusqu'au moment de l'attaque Calmez-vous les gars Calmez-vous j'ai dit Je vais faire Oh il m'a tapé C'est pas très gentil ça Calmez-vous Allez hop Voilà Ça c'est un sabre puissant Je leur ai cassé tous les deux Les sabres Donc là normalement Là ils sont Ah non pas lui Je vais pas casser son sabre à lui De toute façon ils sont morts Ah là merci Ah ils m'ont fait mal quand même Vraiment trop beau ce jeu C'est un kiff Ah Qu'est-ce que c'est que ça Non c'est juste un décor Ok On continue Démarrer Examiner Deux bambous acquis D'ailleurs je peux changer Boulle de riz j'en ai pas Balle santé Voilà Je récupère un peu de santé Bou Bambou Je sais pas c'est quoi On verra plus tard Pour l'utiliser ou pas Ah il y a du monde Calmez-vous Voilà C'est ça qui est bon Tiens Hop là Allez hop Tiens Oh On va attaquer par derrière Mais non j'ai esquivé Tu te calmes Voilà merci Il est mort Et basta Et c'est jouissif en plus Parce que C'est C'est du bourrinage en fait C'est ça qui est sympa Ok si Il n'y a pas de trésor à récupérer Et là il y a juste à admirer la vue Il n'y avait rien à faire par ici Mais juste à admirer la vue Oh il y a du monde Tu te calmes avec tes trucs toi Hey Tiens Tu te calmes aussi j'ai dit Voilà Oh Voilà Ils envoient des bombes C'est qui qui envoie des bombes là Oh C'est toi là-haut Qu'envoie des bombes Tu vas te calmer hein Ah Oh là Je suis tombé Attends un peu Voilà Je vais faire attention aux bombes Voilà très bien Et là où il y en a un autre Qui envoie des bombes Tiens Tiens Et voilà On n'en parle plus Oh je suis descendu Et ok Donc là on peut aller vers la droite Si on veut Sauf que c'est Pas ici Il faut monter Parce qu'on voit sur le plan Que Le chemin en fin de compte Pour aller vers la droite C'est en haut Voilà Ah Il y a du monde encore Voilà C'est bon t'es mort Merci Oh Il m'a fait mal avec sa bombe Il m'a surpris Surtout Calmez-vous Calmez-vous Ok Des fourriages rapides là Clac Hop là Allez viens là toi Non j'ai pas fini avec toi T'es mort Ouais t'es mort depuis longtemps Mais j'avais pas fini avec toi Oh Oh il a disparu En dessous de moi Où est-ce que tu es Il t'es là Tu es là Jeune inconscient C'est bon il est mort Voilà très bien Yes Et du coup Normalement Les morceaux d'âmes Sont retour Sont deux retours Pardon Voilà ils sont là Pour le récupérer Je sais pas s'il y a un nombre Précis D'âmes qui sont présents Dans un terrain J'ai pas regardé Mais On peut en récupérer pas mal Next Waouh Oh Attention Hop là Hop Voilà les gars On dégage Allez bouge C'est bon t'es mort Ok t'es mort Alors tout ce qui est classement Et tout ça Chaque fois qu'on fait un combat Je vais pas le laisser A chaque fois Ça n'a aucun intérêt Un autre trésor Deux balles santé Que je vais récupérer Un peu de santé Un peu de sympa Next Et par contre Je me souviens plus du tout De l'histoire Donc Je serai incapable De vous dire Pourquoi je suis ce personnage là En quoi je suis surpuissant Par rapport aux autres Waouh Waouh Ça ça s'appelle Se faire défoncer Mon ami Voilà tu es mort Next Oh Dégage Dégage Oh non C'est pas cool ça Tiens Tiens regarde ce que je vais faire là Alors attends Je sais plus c'est comment qu'on le fait Je crois que c'était sur Y pour faire un truc C'était l'Ur sombre Ça dépend des sables que j'ai Sanité Ah bah non J'utilise le bout de bambou Je sais plus comment il utilise l'attaque spéciale d'un objet Du coup J'ai zappé Et du coup le sable qui a été brisé Vous avez vu je l'ai remis dans son fourreau Donc là c'est la fin Du niveau Voilà Examinant les lieux allumés en bleu Tu peux sauvegarder ton aventure Et récupérer du feu vital Ou du pouvoir de l'âme Alors je vais sauvegarder Sauvegarder Aucun Du coup je vais sauvegarder ici Oui Très bien Et on va démarrer Le boss Un puissant boss t'attend dans la zone Suivante Vérifie que tu es prêt pour ce combat avant d'entrer Oui je suis prêt Oui Et je vais augmenter Je suis au niveau 2 Je n'ai pas fait attention Mais je suis au niveau 2 d'ailleurs Donc j'ai un petit peu plus de santé Yamashiro Alors parler au personnage que tu rencontres pour récolter des informations Je peux lui parler à lui C'est stylé de pouvoir avoir les voix japonaises aussi Très bien Ah bah voilà, et du coup, lui je lui ai parlé, lui je lui ai parlé, lui je lui ai pas parlé. Ah ouais, hein. Ok, un peu sur A pour continuer, oui, du coup c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a un gros shuriken. Et donc lui c'est le boss. Bat-toi ! Oh, c'est un cyclone dans ta tête. Voilà. Tiens, 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 tiens. Oh, mon sabre est cassé, c'est pas grave. Hop, des fous voyages rapides. Tiens. Oh, non c'est près de lui qu'il faut le faire ça. Voilà. Et la barre de vie du boss est juste en dessous. Allez, vas-y, attaque-le. Ouch. On va changer de katana rapidement devant lui. Tac, il me reste plus que celle-là. Oh, il m'a fait mal là. Allez, mais attaque-le là. J'ai arrêté à faire gaffe parce que là mes katanas sont bientôt destroy. Tiens. Ah, il est destroy donc je fais plus beaucoup mal mais il a plus beaucoup d'énergie non plus. Oh si, il a beaucoup d'énergie. Mince. Alors, on va prendre boule de santé. Voilà. Voilà. Je peux rechanger d'arme. Ok. Tiens. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Tiens. 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 Allez, vas-y bouffe. J'ai bientôt plus d'énergie de mon sabre, il va péter de toute façon là. Voilà. Ok, très bien. Viens là. Tiens. Voilà. Voilà. Oh, son chouriquet de moulin là, il fait pas grand chose. Ouch. Il va péter mon sabre encore. Allez. Voilà. Mon sabre a péter. Au niveau de ma santé. On peut se reprendre une petite balle de santé. Hop. Voilà mon pote. Tiens. Relève-toi. Vas-y. Attaque-le correctement quand même. Tiens. Voilà. Flamme. Tiens. 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 Je te balance ça dans la face. Mon sabre a pété forcément parce que j'utilisais toute sa magie. Et voilà. On continue de t'attaquer avec ça maintenant. Un petit attaxyclone dans ta bouche. Voilà. Encore un petit attaxyclone dans ta bouche. Oh mince. Il a esquivé le salaud. Voilà. Vas-y. Tiens. 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 Ah bah non. Il faut que je change là mon pote. Faut changer là. Voilà. Ah ils sont tous cassés ou quoi ? Non j'en ai un autre qui est pas cassé Voilà Très bien Allez tu vas mourir maintenant C'est vrai qu'au niveau de ma vie je garde quand même pas mal de vie Voilà Mon katana est brisé Donc là je lui fais plus grand chose comme dégâts Faut que j'attende que mon autre soit réparé Voilà Tiens Ah il lui reste plus qu'une jauge de vie là c'est bon On est bientôt à la fin Ouch Oh il l'a cassé direct Je vais prendre une petite balle santé Voilà C'est bon je peux changer de katana Oh il m'a fait mal Reste là Voilà Tiens Attaque cyclone dans ta bouche Il esquive encore Oh tu rigoles il me l'a repété quoi Et du coup l'attaque cyclone ça sert plus à rien Tiens Allez Cyclone ouais je peux rien faire avec de toute façon Et je lui fais très peu de dégâts Allez on change de sabre Voilà Et on enchaîne Ok Raté Vas-y Bouffle Bouffle Ah il me l'a encore brisé Ok on s'en va On récupère un peu de santé Ok mon ami On change Tac Tiens 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 Et voilà On en parle plus de celui là Il est mort Niveau supérieur Donc j'ai gagné un niveau XP j'en ai gagné 315 quand même Et je suis niveau 3 Ça se voit en haut à gauche du coup maintenant Et j'ai gagné un nouveau sabre Avec ce sabre démon tu peux détruire les barrières rouges D'accord Donc là du coup avec ce sabre Je peux faire demi-tour Je peux retourner au début de la partie pour aller un peu plus loin Yama Shiro Secteur du sanctuaire Elle a une demande à me faire mais ça demande Nous n'irons pas la voir tout simplement parce qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte On va pas aller plus loin parce que sinon ça va vous spoiler tout le jeu Si vous avez envie de vous le faire avec ce que je vous ai montré Et bien tant mieux Essayez de vous le procurer Même s'il est pas si simple à avoir je pense J'ai pas fait gaffe à la rareté du jeu Mais quoi qu'il en soit moi je l'ai eu avec de la chance sur Wii Et je regrette pas son achat Je me souviens pas l'avoir terminé avec Momo Hime Mais il me semble que c'est un peu la même chose avec Kisuke je crois qu'il s'appelle Je sais déjà plus Mais bref Un excellent jeu graphiquement magnifique En plus dans le thème japonais Vraiment vraiment top Un peu comme Okami Je dirais pas en mieux parce que Okami c'est totalement autre chose Mais là c'est de la jouissance quoi Il est vraiment top comme jeu Donc je vous le conseille énormément Et pour moi c'est un des meilleurs jeux que j'ai pu faire en vidéo découverte Avec deux blobs Et avec deux trois autres jeux que j'ai pu vous présenter Bref Du coup maintenant je vais vous présenter Trois nouveaux jeux auxquels vous allez pouvoir voter Le lien est dans la description Je vous invite à cliquer Mais avant regardez les jeux Bien sûr Donc nous avons gardé Elediz Comme j'explique Elediz c'est un jeu où vous allez vous Enfin vous allez être transporté dans un monde réel Dans une grande maison Dans un garage Dehors dans le parc Et vous allez devoir trouver les Elediz Avec votre Wiimote Ensuite j'ai décidé de prendre Deux Weez Adventure Alors ce jeu là je ne l'ai jamais fait J'ai réussi à me le procurer Mais je ne l'ai jamais fait Et c'est juste un personnage qui est C'est un nuage en fait il me semble Il me semble que c'est un nuage Qui peut se transformer en eau en glace et tout ça Je crois Je ne suis pas sûr Mais quoi qu'il en soit c'est un jeu d'aventure Et enfin j'ai ajouté un jeu Que je ne savais même pas que je l'avais Et quand j'ai regardé ma liste de jeux Tiens d'ailleurs est-ce qu'il y a le CD dedans Oui il s'est dedans Je ne savais même pas que je l'avais C'est SNK As Arcade Classique Volume 1 sur Wii Donc en gros ce sont des classiques de SNK Donc derrière nous avons Art of Fighting Baseball Star 2 Burning Fight Fatal Fury King of the Monster Last Resort Magician Lord Metal Slug Neo Turf Masters Samurai Shadows Sengoku Chuck Trooper Super Sidekick 3 King of Fighters 94 Top Hunter Et World Heroes Donc en gros ce sont des jeux SNK Voilà Donc c'est pour ça Vous avez les 3 jeux Maintenant vous allez pouvoir voter J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu en tout cas moi M'a vraiment plu de le faire Et j'ai envie de continuer d'y jouer Mais je ne vous ferai pas le même topo qu'avec 2 Blobs 2 Blobs je vous ai déjà proposé de faire une série avec Dark Boop Et vous avez voté pour la plupart Enfin j'ai pas mis un système de vote mais pour la plupart vous avez été tous d'accord Et du coup on fera la série avec Dark Boop Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira mais on la fera Et je vous la ferai pas avec mes ramassas Parce que sinon ça fera trop de séries à faire et trop de boulot Bah Voilà C'est pas trop le moment Bref sur ce Encore une fois j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu Portez-vous bien et à dimanche prochain pour une prochaine vidéo découverte Bye